... Messieurs les ministres, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la procureure générale, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le président du tribunal judiciaire, Mesdames et Messieurs, Lundi dernier, Quartier des Moulins, Ici à Nice, S'est produit une fusillade en plein jour, Très vraisemblablement sur fond de trafic de drogue. Pire encore, Le maire, dépositaire de l'autorité républicaine, Venu sur place, A été violemment pris à partie. Je suis d'abord venu vous dire Que ces faits sont inadmissibles Et ne peuvent être tolérés Ici, à Nice, Comme sur l'ensemble du territoire national. J'adresse publiquement mon soutien et ma solidarité aux maires. Les maires qui ont déjà été en première ligne durant tout le confinement puis le déconfinement sont les piliers de notre République. S'en prendre au maire, c'est s'en prendre à la République. D'autant que nul n'ignore, monsieur le maire de Nice et cher Christian, Combien votre belle ville garde dans sa chair la profonde meurtrissure de l'attentat ignoble du 14 juillet 2016. Mais Nice, la courageuse, Nice, l'entrepreneur, Nice, la culturelle, Nice, la solidaire, s'est relevé. Et les Niçois et les Niçois ne sauraient accepter que des violences, d'où qu'elles viennent, puissent ternir leur vie quotidienne encore, hélas, cette nuit. Nice comme l'ensemble de la France. Mais que les auteurs de ces violences sachent que nous ne restons pas inactifs, que nous n'acceptons pas, ici comme sur l'ensemble du territoire de la République, l'inacceptable. Que des infimes minorités, pour de basses raisons, entendent faire régner leur loi au détriment de l'immense majorité de nos honnêtes concitoyens. La seule loi qui vaille, c'est celle de la loi républicaine et de l'État de droit. La seule autorité qui doit s'appliquer au quartier des Moulins, comme partout ailleurs, c'est celle de l'État et de la République. Je veux dire ici toute ma confiance à tous les agents et fonctionnaires des services publics qui sont engagés, souvent dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur vie, dans la haute mission de protection de l'ordre et de la paix publique, et de protection de la sécurité des Françaises et des Français. Ma confiance, ma reconnaissance et mon soutien sans faille, comme le sont ceux du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur qui m'accompagnent ce matin. Car le travail des forces de sécurité doit trouver une suite pénale rapide, ferme et appropriée. C'est tout le sens de la politique de mon gouvernement. Nous allons à la fois renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie, mais tout autant ceux de la justice qui, je le dis, a trop longtemps été délaissés. L'important, dans une peine, ce n'est pas sa sévérité, c'est sa certitude, disait déjà au XVIIIe siècle le philosophe Beccaria. L'État, faute depuis des décennies d'avoir pourvu la justice de moyens suffisants, a laissé s'installer l'incertitude. C'est pourquoi, dès la fin de l'année 2020, 150 emplois supplémentaires seront créés pour renforcer l'action pénale de proximité qui, nous l'avons vu encore à l'instant, est nécessaire à la répression des infractions du quotidien et à la prévention des récidives. Dans le budget de 2021, comme dans le plan de relance que nous présenterons à la rentrée, ces efforts nouveaux seront amplifiés au-delà de la loi de programmation votée par l'actuelle majorité parlementaire. De la même manière, la forfaitisation des délits de stupéfiants, actuellement en cours d'expérimentation, sera généralisée dès la rentrée. Elle permettra aux forces de l'ordre de verbaliser, de la manière la plus simple, l'auteur d'un délit, elle permettra, sous l'autorité de la justice, d'appliquer une sanction sans délai. Ce nouvel instrument prévu par la loi sera très efficace dans la lutte contre les points de revente des produits stupéfiants qui gangrènent les quartiers et qui est l'une des priorités de l'action publique conduite par le procureur de la République, de Nice, que je salue. La sécurité, mesdames et messieurs, c'est l'affaire de tous. Et je veux ici mettre en valeur le rôle des polices municipales, la qualité de leur coopération avec les services de l'État, cher monsieur le maire. Je veux rappeler que la sécurité repose également sur la vigilance de chacune et de chacun, sur la qualité de la prévention et donc du rôle de tous les acteurs qui en sont chargés, notamment éducatifs et associatifs. La sécurité, c'est aussi et d'abord la proximité, terme qui m'est particulièrement cher. Et les ministres vont redéployer des moyens sur le terrain pour la justice de proximité et pour la police du quotidien. Oui, la sécurité, c'est une cause de mobilisation nationale et citoyenne. Et bien sûr, l'État doit incarner cette mobilisation. Ici, à Nice, comme ailleurs, je vais agir. Au moment où je vous parle, 60 gradés et gardiens manquent à l'effectif attendu pour une ville comme Nice dans la police nationale. C'est tout à fait considérable. Le président de la République a souhaité que 10 000 postes soient créés en 5 ans à l'échelon national au service d'une police plus visible. J'ai donc décidé que les effectifs niçois soient remis à niveau avec avec l'affectation de 60 policiers qui seront déployés ici dans les semaines à venir. Mais je sais que la situation du sous-effectif constaté à Nice s'explique aussi par des considérations locales d'attractivité. J'ai décidé en conséquence que les fonctionnaires actifs de la police nationale de Nice auront droit à l'indemnité de fidélisation pour compenser le coût de la vie élevé qui pèse sur le pouvoir d'achat des policiers. Ce système permettra de mieux rémunérer les fonctionnaires qui restent plus de 2 ans en poste. Le président de la République vous a annoncé la réalisation d'un hôtel des polices dans l'ancien hôpital Saint-Roch. Ce projet est majeur. D'abord parce que Nice est l'une des seules grandes villes de France sans hôtel de police moderne. Il est majeur également en cela qu'il va en son sein voir travailler ensemble les services de la police nationale et ceux de la police municipale. Il est grand temps d'accélérer la réalisation de ce projet et je vous annonce qu'il bénéficiera des crédits inscrits dans le plan de relance que nous déploierons dès la rentrée. Il vous faudra veiller en conséquence à ce qu'il soit exemplaire en termes d'exigence environnementale pour s'inscrire dans notre ambition collective de transition écologique qui sera le fil conducteur de ce plan de relance. La mise en service de cet équipement d'avant-garde viendra illustrer cette notion moderne dite de continuum de sécurité notamment portée par le député Jean-Michel Fauvergue qui nous accompagne aujourd'hui et que je salue chaleureusement. De même, j'invite l'ensemble des acteurs locaux sous votre autorité, monsieur le garde des Sceaux, à accélérer le dossier de la reconstruction du nouveau centre pénitentiaire de Nice, l'actuelle prison étant particulièrement vétuste. Monsieur le maire de Nice, vous disposez d'une des polices municipales les plus importantes de France. Je salue votre volonté que vous m'avez confirmé ce matin même de recruter 80 policiers municipaux supplémentaires en vue de les affecter dans les quartiers difficiles de Nice. Et vous avez exprimé le souhait qu'à cette occasion les prérogatives de votre police municipale puissent être élargies. De nombreux maires partout en France, toutes tendances politiques confondues partagent cette préoccupation et vous m'en avez fait part. Là encore, sachez que cette volonté rencontre celle du gouvernement d'accroître dans la coopération et la complémentarité l'efficacité globale de notre dispositif de sécurité publique. Eh bien, je vous annonce qu'ici à Nice, nous allons rapidement engager une expérimentation sur l'extension des compétences de la police municipale dans un cadre qui sera fixé par les ministres ici présents et dont les enseignements viendront utilement nourrir des dispositions législatives à venir. Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus nationaux et locaux, magistrats, policiers nationaux et municipaux, gendarmes, sapeurs-pompiers, militaires de l'opération Sentinelle, douaniers, personnels administratifs, vous êtes, en réalité, des femmes et des hommes d'action et de terrain, comme je l'ai toujours été moi-même. Je mesure avec mes collègues du gouvernement la grandeur mais aussi les servitudes de votre mission. au-delà des moyens et des actes concrets que je suis venu aujourd'hui vous annoncer, je veux par-dessus tout vous exprimer la reconnaissance de la nation et la pleine confiance du président de la République et de son gouvernement. ne lâchez rien car ce sont les fondements de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité qu'il nous faut tous ensemble sauvegarder et conforter. Vive Nice, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage